Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allée voir Casanova. Et pendant la séance, il y avait le profil perdu d'un garçon qui est tombé éperdument amoureuse. Le film s'est arrêté. L'homme qui me plaisait, il a commencé à rentrer dans le métro. J'ai suivi. Et puis à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée courir, courir super vite. Je suis allée le rejoindre. Je lui ai dit, voilà, je suis amoureuse de vous. À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris tout à coup conscience de Napoli. Et j'ai dit au revoir. Je me suis cassée en courant et j'ai repris mes troupes. Voilà où peut nous mener le cinéma. Nous, les Français, on a cette spécificité. Le romantisme chez nous a une autre connotation qu'ailleurs. L'histoire de la France, ce n'est qu'une accumulation d'histoires d'amour. Et puis aussi, les personnages français qui vont apparaître dans les cinémas d'autres pays, ce sont le séducteur à la française, le French lover. Le cinéma français a cette image romantique, mais tout comme les Français ont cette image romantique. Quand on va à l'étranger et qu'on entend les étrangers parler des Parisiennes, parler de Paris, c'est le romantisme qui ressort à chaque fois. Donc je pense que indéniablement, le cinéma va dans cette lignée. On n'a pas le monopole de l'amour en France. Cela dit, les Français qui sont malins ont récupéré l'amour en essayant de faire croire que la French touch était mieux réussie. C'est aussi une forme de témoignage de la société dans laquelle on est. L'influence de la société dans laquelle on est crée chez nous une sorte de responsabilité pré-sociale, politique. Elle impacte nos cerveaux, notre raison, notre corps. Dans les moments d'inquiétude, on revient vers des grands sentiments, des choses qui sont l'amour, les choses qui nous permettent de transcender le quotidien ou ce qui nous fait peur. On ne peut pas aimer si on n'a pas entendu parler de l'amour. C'est une formule vieille comme le monde, mais c'est vrai. Et nos usages aussi évoluent avec le temps. L'époque est moins romantique qu'avant. Les choses ont beaucoup changé en 50 ans. J'ai assisté au changement des rapports humains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la méfiance s'est installée dans les couples. Les hommes ont peur des femmes. Et les femmes, aujourd'hui, nous expliquent qu'elles peuvent se passer de nous. L'évolution, on ne va pas attendre le grand soir pour la faire. On doit la faire tout de suite. Oui papa, oui chérie, oui patron, il y en a un... Qu'est-ce qui nous arrive ? Je trouve que le romantisme, c'est ça. Qu'est-ce qui nous arrive ? L'amour, l'amour, l'amour L'amour, l'amour, l'amour L'amour, 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 l